Il ne fallait pas rater le réveil samedi dernier à Romba. Il n'est même pas 6 heures au fond Saint-Martin. Une poignée de coureurs et de coureuses, frontales bien accrochées, s'apprêtent à participer à l'UTVO, l'ultra-trail de la Val-et-Lorne, organisée par le Romba Teti Club. Au menu de ce premier départ, 60 km pour les uns, 80 km pour les autres, il faut vite se réveiller et se mettre en jambes. Voilà, ça va. Il est tôt, quoi. Ça va aussi, on fait avec. Il fait bon, normalement ils ont prévu du beau temps toute la journée, donc on est content d'être là. Merci. Première fois à une distance comme ça, un peu le trac, mais ça va le faire. Et ça l'a fait. 6 heures, le départ est donné. Allez, c'est parti ! Bravo ! Et c'est parti pour une journée, une longue journée de course à pied, de montée et de descente, à travers les forêts de Romba, Moïeuvre ou encore Pierre-Villet, ou les villes et villages du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a personne qui s'est perdu, hein, dans la... Non, non, non. À l'île, là, à la... Non, non, très bien. Ça se rend bien ? Ça va, ça va. Il n'est pas loin. Il est très fort à monter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 8 heures plus tard, sous le soleil cette fois, des coureurs des 40 kilomètres terminent leur première boucle sur le stade, les trailers du 60 kilomètres commencent à arriver et le départ des 20 kilomètres est donné, avec cette particularité pour l'UTVO, la présence également sur chaque course de marcheurs nordiques. Pas le temps de reprendre son souffle que le vainqueur des 80 kilomètres arrive déjà après 9 heures et 2 minutes d'effort. Une performance XXL pour Kevin Baldof, à peine fatigué quelques minutes après son arrivée. Franchement, je m'attendais à un truc vachement roulant et finalement non. Surtout parce qu'en fait, au final, on a fait les deux fois la boucle du 40 kilomètres et donc deux fois rond bas. Franchement, c'est assez cassant. C'est des murs de 100 mètres, des descentes de 100 mètres, de dénivelé. Et franchement, au fur et à mesure, ça casse bien les pattes. Ça casse bien les pattes. Alors, un petit conseil pour les volontaires qui voudraient se lancer dans l'ultra-trail ? Il faut commencer tout doucement parce que sinon on peut vite se dégoûter mais il faut commencer vraiment tout doucement, aller courir 10 minutes en alternant marche et course au début et puis après on se prend au jeu. ça devient très, très, très vite addictif. On court tous les jours. Ça peut paraître beaucoup mais il existe beaucoup plus long. Donc 80 bornes, finalement, c'est encore des distances sur lesquelles on peut essayer de courir assez vite. On retrouve nos coureurs et nos marcheurs en forêt. Et pendant ce temps-là, les Benjamins et Benjamines prennent également le départ, tout comme les Minimes et les jeunes sapeurs-pompiers de la vallée de l'Orne. Ouais, allez, tonton Baptiste ! Allez, tonton Baptiste ! Ouais ! Le public, lui, est présent un petit peu partout sur le parcours. L'UTVO, c'est ça. Des courses qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Une ambiance festive avec notamment des concerts, des bénévoles en pleine forme et surtout, mais alors surtout, des coureurs et des coureuses qui souffrent mais qui prennent malgré tout beaucoup de plaisir à être là. Alexia Florence ! C'est un super parcours, je l'avais déjà fait l'an dernier et l'objectif, c'était de le finir et puis finalement, au début, on est dans le dur, après on chauffe et puis après, on s'emporte, on s'emballe et c'est génial. C'est un super spot, le temps est au rendez-vous, c'est vraiment génial. Autre grosse performance de la journée après celle de Kevin Baldoff, celle d'Olivier Cabrera. Licencié au RAC, il termine premier des 20 km et premier des 10 km, rien que ça. La question alors qui se pose, mais comment il fait ? On essaye de se dire que ce n'est pas un 20 km et un 10 km, mais que c'est un 30 km. Donc en prenant le départ du 20, je me dis, il faut en garder sous le pied, sachant que le 10 sera encore plus intense. Donc le 20, je suis vraiment resté en gestion et le 10, je me suis dit, on débranche le cerveau et on profite et après, c'est repos. Donc voilà, essayer vraiment d'articuler les deux du mieux possible. J'avais rejoint le club là, vraiment, il y a quelques semaines. Donc c'était tout un symbole d'être là aujourd'hui et je suis content d'avoir gagné les deux courses et surtout d'avoir profité des belles montées, des beaux décors, des belles forêts et puis l'ambiance qui est très sympa, très conviviale. C'était vraiment une très belle journée. Une belle journée pour le RAC et notamment pour sa nouvelle présidente Marie-Carmen Arias et son directeur de course Fabrice Humit. Ah, c'était une magnifique journée. Oui, oui, bon, c'est sûr qu'avec une météo clémente comme aujourd'hui, un été indien, c'est la moitié de la réussite de la journée, évidemment. c'est une impression de beaucoup de fatigue parce que ça demande énormément de travail de préparer mais aussi, c'est de la joie, être contente que tout soit bien passé et puis qu'on ait fait plaisir à tous les participants parce qu'on a des retours qui sont vraiment très très positifs sur la qualité des tracés. Merci à monsieur Schmitt qui est notre directeur de course et qui nous a vraiment préparé ça depuis des mois. donc c'est un travail, on n'imagine même pas quel travail il a pu faire lui, les bénévoles qui ont balisé, qui ont défriché et donc merci à tous et puis à tous les bénévoles qui viennent aider et qui ne comptent pas leur temps pour venir faire de cette journée une super réussite et c'est ça qui est important, notre esprit d'équipe au RAC. Un RAC qui vous donne rendez-vous tout au long de l'année de l'école d'athlétisme au senior, de la course à pied à la marche nordique, de l'esprit de compétition au plaisir personnel il y en a pour tout le monde, les inscriptions sont encore possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Super, bien organisé, parfait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada